Jacques Bangou, le maire de Pointe-à-Fitre, pourrait-il être destitué ? Cette possibilité est évoquée dans un rapport de la Chambre régionale des comptes, publié ce lundi. Le document dénonce un déficit de 78 millions d'euros et l'absence de réaction du maire face à des alertes qui se multiplient. Une procédure longue qui demande la validation du Conseil des ministres. Alors, cet élu d'opposition a lancé une pétition pour accélérer le processus. Nous nous demandons une révocation immédiate, mais je vais vous dire mieux, si M. Bangou aime les Pointe-à-Fitre, si M. Bangou se respecte, il devrait démissionner. Il faut qu'aujourd'hui, que les maires se rendent compte qu'ils ne sont pas dépositaires de l'argent public, qu'ils doivent gérer cet argent public en bon père de famille. Et M. Bangou, c'est triste à dire, mais qu'il serve d'exemple sera une bonne chose. Pour la majorité, cette pétition n'a aucun sens et elle affirme faire tout son possible pour résorber le déficit. Je pense que le préfet est un grand monsieur. Il n'a pas besoin de cette pétition-là pour prendre les décisions qu'il souhaite prendre. Mais je peux vous dire qu'en 2016, 2017, 2018, 47 agents de la ville sont partis à la retraite. Et nous avons embauché deux personnes parce que nous en avions vraiment besoin, notamment au niveau des finances, où nous avons recruté un chef chargé du contrôle des gestions de la ville. Ce soir, les deux parties se retrouvent en conseil municipal. Et le débat sur le déficit de la commune promet des discussions animées. Vous regardez ETV